Bonjour, nous nous retrouvons dans cette dernière vidéo consacrée à calques avec notre bulletin de salaire. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment programmer le calcul des taux horaires et comment insérer un graphique. Je me place dans la cellule du taux horaire et inscris le signe égal. Je sélectionne le salaire, ajoute le signe divisé, puis clique sur la quantité d'heures. J'appuie sur la touche Entrée pour valider. Pour calculer le taux horaire des heures supplémentaires à 25%, je vais me placer dans la cellule E15, saisir le signe égal. Je sélectionne la cellule E14, donc le taux horaire, puis j'ajoute le signe multiplié, puis j'inscris 1.1,25. J'appuie sur la touche Entrée du clavier pour valider. Je procède de la même façon avec le taux horaire des heures supplémentaires à 50%. Donc le signe égal, je sélectionne le taux horaire du salaire de base, multiplié, et je vais inscrire 1,50 et j'appuie sur la touche Entrée. Voyons comment insérer un graphique. Je souhaite obtenir un graphique comportant le nom de mes salariés avec leur salaire et leur prime. Pour sélectionner ces trois colonnes, j'appuie sur la touche Contrôle, CTRL de mon clavier, et je sélectionne les colonnes B, E et F. Je pars de Non jusqu'à Ganon, Salaire jusqu'au dernier salaire, et je fais pareil avec la prime. Je clique ensuite sur le menu en haut, Insertion, puis enfin sur Diagramme. Une nouvelle fenêtre apparaît avec à gauche les différentes étapes. En premier, type de diagramme. En seconde étape, plage de données. En trois, série de données. Et en quatre, élément du diagramme. Celle sélectionnée et celle qui est surlignée en bleu. Au centre, un type de diagramme. On a la colonne, les barres, secteurs, zones, lignes, etc. Quand un type de diagramme est sélectionné, on peut sélectionner les différentes formes normales, empilées ou pourcentages. Vous pourrez voir sur votre feuille de calcul, quand vous sélectionnez un type de diagramme, qu'il apparaît. Donc, en normal, cela va donner comme cela. Donc, une couleur pour les salaires, une couleur pour les primes. On le voit ici dans la légende. En empilées, ça va apparaître l'un au-dessus de l'autre. On ne peut pas prendre n'importe quel diagramme pour un rendu lisible. Il dépend du contenu de nos données. Donc, si par exemple, je prends barres, ça va donner la même chose, sauf qu'au lieu que mes barres soient à la verticale, elles seront à l'horizontale. Si par contre, je sélectionne le type de diagramme secteur, je ne tiendrai pas ce que je souhaite. Donc, dans la légende, je vais avoir le nom. Là, je suis en mode TOR, mais je peux sélectionner le mode normal. Mais en fait, je n'aurai pas les salaires qui apparaîtront et la prime. Pas dans ce type de diagramme. Donc, moi, je vais sélectionner ici colonne et je vais le prendre en normal. Je vais maintenant cocher 3D et vous pouvez vous rendre compte que les barres, maintenant, ont des reliefs. Quand on a sélectionné 3D, il y a les différentes formes qui apparaissent en barres, en cylindres, en cônes et en pyramides. Donc, moi, je vais prendre barre, ici, puis cliquer sur suivant. Nous sommes maintenant à la deuxième étape, plage de données. Ici, apparaît donc la plage de données, celle que j'ai sélectionnée. Donc, dans la feuille salariée, de la B1 à la B12, de la E1 à la E12 et de la F1 à la F12. Je peux modifier cette plage en cliquant sur l'icône Sélectionner la plage de données. Ici, est coché Série de données en colonne. Je pourrais choisir Série de données en ligne. Donc, maintenant, sur la droite apparaît le nom de mes salariés et non plus la prime et le salaire dans la légende. Et les données, donc, sont maintenant, pour chaque salarié, on voit le niveau des salaires et le niveau des primes. Si je décoche Première ligne comme étiquette, sur la droite n'apparaît plus le salaire et la prime, mais le nom des colonnes. Une fois mon choix fait, je vais cliquer sur Suivant pour passer à l'étape, la dernière étape. Celle-ci, on va la laisser de côté pour le moment. Et on va cliquer sur Suivant pour arriver à l'étape 4, Éléments du diagramme. Ici, je peux rajouter un titre à mon graphique. Je vais inscrire Salaire brut. Et on peut voir sur la feuille de calcul, derrière, dans mon diagramme, que le titre apparaît. Je peux ajouter du texte à l'axe des abscisses. Donc, je vais inscrire Salarié, qui apparaît en bas. Et dans l'axe Désordonné, je vais inscrire Euro, qui apparaît sur la gauche, ici. Sur la droite, ici, on peut choisir d'afficher la légende ou pas. Donc, quand elle est cochée, elle va se mettre automatiquement. Salaire et prime. Si je décoche, la légende disparaît. On peut également choisir l'emplacement où on souhaite qu'elle apparaisse. Donc là, elle apparaît à droite, mais on peut sélectionner à gauche, en haut ou en bas. Et enfin, je vais cliquer sur Terminer. Mon graphique, donc, s'est inséré dans ma feuille de calcul. Maintenant, je peux modifier la police du texte, ajouter une bordure, modifier la couleur de mes barres, etc. Alors, pour cela, je vais faire un clic droit sur ce que je souhaite modifier. Donc là, en l'occurrence, le salaire brut. Je vais faire un clic droit et sélectionner Formater le titre. Ici, je peux rajouter dans l'onglet bordure, une bordure. Je sélectionne le style. Donc là, je vais mettre en continu. Je peux sélectionner une couleur, si je le souhaite, et également une largeur. Qui est peut-être un peu grande, là. Et cliquer sur OK pour valider. Mais on peut modifier avant la police. Donc ici, je vais mettre Lucida Calligraphy. Je peux choisir de le mettre en gras et de modifier la taille. Puis je clique sur OK pour valider. Je peux procéder de la même façon pour les autres zones du texte, euros, salariés, salaires et primes. Pour modifier la couleur des barres, je les sélectionne. Je fais un clic droit, puis je clique sur Formater les séries de données. Je retrouve en haut différents onglets. Et dans l'onglet zone, je retrouve la palette de couleurs et sélectionne celle que je souhaite. Donc ici, je vais mettre Pour Proclair 2. Et je clique sur OK pour valider. Là, ce sont la palette de couleurs. On pourrait très bien sélectionner un dégradé, un motif, des hachures. Comme on souhaite. On peut également rajouter une bordure à ces barres. Ajouter de la transparence. Changer la mise en page. Ah ben là, du coup, j'ai été dans le dégradé. Il me l'a mis un dégradé. Mais ce n'est pas très grave. Et je peux faire pareil pour l'autre. Donc Formater les séries de données. Zone. Choisir une autre couleur. Voilà. Et en fait, j'avais pris un dégradé sans le faire exprès. OK. Et je valide. Et du coup, ça donne exactement la même chose. Donc ça ne me plaît pas. Donc je vais revenir en arrière en cliquant sur Annuler. Donc la flèche qui va sur la gauche. Voilà. Et je vais recommencer. Formater la série. Donc cliquer sur le bleu. OK. Et formater la série de données. Je reviens sur Couleur. Et pour Proclair. Voilà. Cette vidéo se termine. Ainsi que les tutos consacrés à calques. On se retrouve bientôt avec de nouvelles vidéos sur le logiciel Impress. A bientôt.